La mort a frappé le Gabon Bonsoir à tous. En un laps de temps, la mort a frappé le Gabon. Ce petit pays comptant chanter ses poètes. De Pierre Claverne Zengebom à Pierre-Edgar Moutjegou, des anonymes de cette République des Okumés à Pierre Mambundou, le monde des arts et celui de la politique ont été récemment foudroyés par le dernier ennemi des hommes. Une triple minute de silence s'impose donc à tous pour saluer la mémoire de ces illustres disparus. Je voudrais dans un premier temps souhaiter à tous ceux qui me regardent la bienvenue pour ce récital organisé en mémoire de Pierre-Edgar Moutjegou Magam, poète africain, originaire du Gabon, brutalement décédé le mois dernier à Mouila. Le silence assourdissant, blessant, trop souvent opposé à la disparition de ceux des nôtres, les hommes de plumes et d'esprit, qui quittent cette vie, nous conduit aujourd'hui à réagir à cet état de choses qui perdure et qui me paraît être un immense complot contre ceux qui pensent, en quoi j'oppose qu'une république qui n'honore ni ses poètes ni ses savants est une république décadente. L'attribution du prix Nobel récemment de littérature 2011 à Thomas Stranstrom nous rappelle s'il en était encore besoin que la poésie n'est pas morte, certainement pas. Contrairement à ce qu'annoncent les augures mal inspirées, la poésie, qui n'est nullement en danger, est un art essentiel, une respiration. Continuons surtout d'en écrire, d'en lire plus que jamais. Continuons d'écrire de la poésie, davantage. Ce Nobel 2011 rend l'espoir au regard des obscurités qui ternissent, qui rognent quelquefois le courage et la persévérance des poètes qui continuent leur travail solitaire. Il montre qu'elle a encore de beaux jours devant elle, que les poètes peuvent encore s'éclater, prédire, donner à voir les chemins de la liberté, de la beauté, autant que dénoncer les vices de la laideur, en produisant des rythmes nouveaux, évaluatifs, convulsifs, d'autres métaphores, des images audacieuses, qui nous détachent d'un quotidien aigrotant, nous délivrent de ce monde de terreur et de folie, ce monde de laideur et de vilainie, de ces foudroyantes équatorialités mensongères. La belle, c'est nous emporter, par la force et le pouvoir du langage, vers des ailleurs meilleurs, insoupçonnés, vers le rêve. Notre monde fatigué a plus que jamais besoin de rêve pour la paix des lendemains. On s'attend encore à d'autres vérités poétiques, à d'autres inconnues sublimes, pour le lire avec Baudelaire, « La beauté et la surprise de ces univers, toujours à bêcher, à révéler. » Au-delà de la Suède, donc, le pays de Transtrommers, c'est l'ensemble des poètes du monde entier qui se voient ainsi honorés, salués, reconnus dans leur pratique, dans leur art, dans cet hommage vibrant qui lui est rendu grâce à cette immense récompense. Et c'est pour rendre hommage, nous aussi, cet après-midi, à une autre grande figure de la poésie africaine, peu connue en France, injustement méconnue en Afrique, Pierre-Edgar Mounjégu Malang, ou si vous préférez, Malang Mamboudjouis, bien mieux étudié dans son pays, le Gabon, que nous voulons célébrer aujourd'hui, son œuvre et sa mémoire en ce beau lieu d'où nous vous parlons. Nous voulons effectuer publiquement notre lecture de l'œuvre du poète disparu, notre désir de son écriture, à la fois combative et musicale, exilique et passionnelle, comme le montreront, je crois, l'ensemble des déclamations, commentaires et analyses qui vont suivre. Nous voulons dire ce qu'elle nous a apporté, notre reconnaissance, comment elle a accompagné notre enfance, façonné notre vie intellectuelle, forgé notre conscience de soi et du monde, comment il nous a fait prendre conscience du réel. Notre présence ici, aujourd'hui, montre bien que les africanistes ont un grand tort à réparer d'urgence contre Mounjégu au sujet duquel les meilleures cartographies littéraires du continent sont restées curieusement lacunaires et ont contribué de la sorte à méconnaître cette œuvre que je vous invite à redécouvrir. Né le 29 juin 1943 à Idoumi, près de Mouila, dans le sud du Gabon, Pierre-Edgar Mounjégu Magang est licencié en lettres modernes à l'Université de Paris VIII en 1971. Professeur au Collège moderne de Chibanga de 1972 à 1973, il entreprend plus tard des recherches sur la littérature des Bajas et présente, un an après, une maîtrise de lettres moderne. Ses recherches, en vue d'une thèse de doctorat, suivent à l'Université de Paris VIII sur le thème « Oralité, traduction et poétique » sous la direction du grand théoricien du rythme, Henri Méchonique. Nous sommes donc ici réunis, mesdames et messieurs, pour écouter à nouveau la force de ces textes qui, de leur rythme obsédant, de leur lyrisme envoûtant, nous traversent encore, charment toujours, nous bercent l'ouïe et donnent infiniment indéfiniment chère à un merveilleux absolu du langage. Elle a tant indisposé le régime politique et son prince car emprunte du bonheur, de la révolte et de l'insoumission, de la défiance et du hurlement indocile au moment où, dans la décennie des années 70, pas grand monde n'osait défier le pouvoir dictatorial d'Albert Bernard, devenu suite à sa conversion à l'islam, Omar Boukou. Le crépuscule des silences sur lequel nous allons entendre de belles communications est son premier accueil. La charge de ses textes contre les principes obscurantistes qui ont longtemps assujetti les nations africaines lui ont valu d'être écartés des programmes scolaires et de la reconnaissance officielle, ce qui n'a pas contribué à le faire davantage connaître. En quoi, rendons-nous grâce au chanteur et musicien Pierre Akendeguet qui a utilement contribué et largement à le médiatiser. Sa conscience de l'écriture en révolte et sa prise de position contre le réel avilissant qu'il dénonçait sans relâche et sans retenue aucune. Après un long silence, la décennie suivante, toujours drapée dans une temporalité despotique et mensongère, vient se briser contre l'ironie caustique, contre la distance d'une parole corrosive et rebelle, contre le lieu de la dénonciation politique de la parole libre, panafricaniste et universaliste. Ainsi parlaient les anciens clôt en effet le diptyque poétique qui, à lui seul, constitue l'éloquence d'une œuvre à saluer. C'est ici le lieu de regretter qu'il n'ait eu l'opportunité de publier les nombreux manuscrits qu'il détenait. C'est pour qu'on n'oublie pas le plus grand poète de cette génération-là, les années 70-80, qu'il a ouvert la voie à une textualité de l'indocidité, de la résistance à une parole délestée de toute compromission, de toute peur, pour qui l'usage de la poésie était le lieu de la respiration que nous sommes là. Pour lui, le langage était le lieu de la rixe de l'évaluation. Me reviennent dans l'écho ces vers sublimes de son dernier recueil. Je cite « Puisqu'il faut que je raconte ma première aventure avec les hommes et les choses, je ferme ma main en forme de point pour écrire. Ainsi commenceront mes balbutiements avant que ne continue ma servitude. » Fin de citation. Et c'est bien cette pause, cet intermède, ce temps mort de la servitude que nous voulons examiner aujourd'hui ensemble comme notre temps du deuil. Le poète vient en effet de tirer sa révérence dans le Sud-Gabon, son pays profond, son amour et son berceau, où, pour esquiver et entonner sa chanson du mal-aimé, son chant du cygne, il avait trouvé refuge, incompris de tous, pour chasser par une fin de vie précoce comme cette albatroce aux longues ailes désormais gauche et veule qui ne s'est plus volée, dont les matelots bourrus se gaussent. Il s'est coulé silencieusement sur la pointe des pieds dans cette nuit infinie qu'il poétisait avec tellement de talent et d'à-propos. Nous voulons voir comment le temps de cette récréation fait surgir admirablement le texte chez lui. C'est pour conserver la mémoire de son travail et de son nom, c'est pour interpeller aussi, pour dire, pour crier, pour annoncer qu'une république qui crache sur ses poètes, sur ses savants, est une république décadente. C'est pour célébrer le panafricanisme radieux de ce poète merveilleux, cet universalisme consommé qui le conduisait à embrasser toutes les causes humaines du monde que nous nous retrouvons cet après-midi ici. Les métaphores rutilantes de Moudjégu ont su redonner du courage et de l'espoir à ceux qui ployaient sous les affres de la misère et de la viduité. Salir d'or, la cithare de ces mots, ont su détacher les plus beaux versets en mémoire de ceux qui tombaient sous les pales de l'arbitraire et les feux de l'apartheid, de toutes les dictatures de par le monde. Il a autant chanté le Gabon qu'il a psalmodié Lazani, les townships sud-africains ou les larmes abondantes qui ruisselaient sur les innombrables champs de bataille. Il a déclamé l'Iran autant qu'il a blâmé les résolutions iniques des Nations Unies ou les fiantes du dollar. Avant l'heure, il a récusé le mondialisme déshumanisant, dont le socialisme et l'ensemble des forces politiques aujourd'hui se rendent en définitive compte qu'à défaut de le démondialiser, il convient somme toute de le réguler impérativement. Moudjégu était partout et de tous les fronts, apporté la parole de l'espoir, l'inspiration de la résistance et de la liberté. C'est pour célébrer ce poète monde, cet humaniste gabonais, sa créativité, c'est pour dire la qualité du poète qu'il a été, pour relater son identité, ses origines, sa poésie que nous sommes réunis ici. C'est donc qu'on le voit, une vraie faute d'analyse et de goût que de penser qu'un art qui a nourri des scènes d'écriture, la poésie, qui a généreusement offert son cadre, ses formes aux arts du langage, qui formalise le champ auquel tous, nous sommes, je l'espère, attachés, puissent mourir. Impossible, dis-je, que la beauté du langage puisse disparaître comme ça. D'un coup de baguette magique, parce que des sublimes illuminés, dans des clubs fermés, parce que dans des sénats qui demandent l'arène despotique, ils ont eu beau jeu de proclamer trop tôt la mort de la poésie. La poésie vivra. Solitaire sur la fin de sa vie, Pierre-Edgar Mounjerou, comme Thomas Transtrome, qui vit retiré du monde et des médias, sur une île de Suède, s'est retiré lui aussi dans sa ville natale, Mouilla, qu'il a su affectueusement fredonner, Mouilla, fleuve et ville, l'appellation tendre et polysémique qu'il lui préférait. La solitude du poète, qui nous apprend aussi une autre morale du langage et de la vie, se mène bien au champ de cet exil tenace et visqueux qui parcourne sans cesse ses éminentes pages si musicales, si mélancoliques. L'errance, l'exil, le sort des hommes de destinée. Chers amis, je souhaiterais en ma qualité de président de l'association dénommée Club Gabonais du Livre que cette aventure littéraire que nous commençons ensemble aujourd'hui puisse se construire avec vous, vous et nous et se poursuivre en d'autres occasions que je souhaite multiples, régulières, informelles s'il le faut, avec l'idée majeure de présenter des écrivains, des artistes, des poètes, des talents encore inconnus à ce jour en France, en quoi je voudrais pour terminer remercier l'ensemble des contributeurs du récital Moudjégu. C'est parce que nous avons tous déclaré notre flamme à sa poésie que nous sommes là cet après-midi rime. Je ne doute donc pas par conséquent de l'incandescence joyeuse, de l'enrichissement mutuel, du croisement transversal de nos différents apports. Certains se contenteront donc de lire des extraits d'une œuvre de Moudjégu, d'autres déclameront peut-être de mémoire alors que d'autres encore proposeront leurs analyses ou simplement leur écoute patiente, leur attention ou leur émotion. C'est dire que si notre auteur est riche et polysémique, n'oublions jamais cependant qu'une république qui n'honore ni ses poètes ni ses savants demeure incontestablement une république décadente. L'honneur est donc pour moi d'inviter les uns les autres à dérouler encore une fois cette œuvre magnifique, grandiose, excellente, géniale de Pierre-Edgar Moudjégu Magang. Je vous remercie. Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage